Maintenant, c'est un grand plaisir à bienvenue le ministre de développement de l'économie numérique et des postes de Burkina Faso, M. Nabila Amadou Yarou. M. Yarou, bonjour. Bonjour. M. Yarou, au sujet de votre initiative Open Data, pourquoi une initiative Open Data au Burkina Faso ? Alors, l'initiative Open Data Burkina Faso est née de la volonté du gouvernement du Burkina Faso d'encourager les acteurs du secteur public, secteur privé, la société civile à mettre à disposition de façon gratuite et de façon libre des données électroniques qui vont, vous savez, les données électroniques sont une structure immatérielle, justement des données électroniques au profit pour être exploitées afin de participer au développement du e-service et des start-up, toutes choses qui doivent contribuer au développement de notre pays. Cette initiative a été faite en collaboration avec nos partenaires traditionnels qui sont essentiellement la Banque mondiale. Et ceci doit permettre justement de participer à la volonté de gérer nos finances publiques, d'avoir l'action publique de manière générale, qu'elle puisse être gérée de manière efficace, de manière démocratique, de manière avec le plus d'équité possible. Vous savez que nous avons, le Burkina Faso a subi, je dirais, un bouleversement politique à la fin de l'année 2014. Et tout ceci contribue, tout ceci participe plutôt à la volonté de notre population de demander des comptes à notre administration. Et cette initiative participe également donc de cette volonté de permettre, d'obliger les gouvernants à rendre compte de manière générale de leurs actions. Quel bilan pouvez-vous faire depuis le lancement de cette initiative ? Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est, si j'ai la première satisfaction, c'est que l'ensemble des acteurs ont pris conscience des enjeux, des enjeux de cette initiative. Et c'est très important pour nous. Les enjeux de la mise à disposition des données gouvernementales. Ensuite, nous avons depuis lors mis en place un certain nombre d'actions. Nous avons fait une évaluation du dispositif qu'il y a. Nous avons mis en place un plan d'action. Nous avons mis en place un système, je dirais, des plateformes. Nous avons permis de recueillir, nous avons également recueilli l'ensemble des données, autant d'éléments qui puissent nous permettre en tout cas de dire que nous sommes suffisamment avancés dans ce domaine, en tout cas qui est un domaine important, de l'utilisation du numérique à la fin du développement économique et social. Voilà. Alors, Monsieur Ministre Yaro, un grand merci pour votre temps. Je vous en prie. Je vous en prie.